Ici la France politique, cette fois c'est un espace singulier, la France, que je vous propose d'observer avec un prisme thématique, celui de la politique. Le premier tour de l'élection présidentielle française de 2022 a eu lieu le 10 avril. Des douze candidats qui se présentaient, deux ont été sélectionnés pour le second tour, Emmanuel Macron avec près de 28%, Marine Le Pen avec un peu plus de 23%, Jean-Luc Mélenchon obtenant presque 22% des suffrages. La chaire intelligence spatiale a réalisé une série de cartes qui analysent la dimension géographique du vote, comment les voix des candidats se sont distribuées dans l'espace français ou dit autrement, quels choix ont fait les habitants des différents lieux qui constituent le territoire de la France. Parmi ces 50 cartes, il y en a 36 qui permettent de comparer la géographie des candidats malgré leurs scores très inégaux grâce à la standardisation des classes et des figurés. Les suffrages obtenus sont rapportés aux superficies sur le terrain, cartes clédiennes, aux habitants, cartogrammes, tandis que la troisième image présente un fond de carte qui correspond à la distribution des voix obtenues par ce candidat. Plus il est relativement fort dans une commune, plus cette commune occupe de la place sur la carte. Comme on peut le voir sur ces images, chaque candidat a son espace. Sa France bien annuillée, même on pourrait dire que chacun des 12 candidats s'identifie non pas à une, mais à trois cartes différentes qui apportent chacune une information utile. Y aurait-il alors 36 espaces politiques français du 10 avril ? Oui, en un sens. En fait, ces cartes, qui sont présentées côte à côte pour rester lisibles, devraient plutôt être superposées et rendre compte de cette co-spatialité. Ces cartes se révèlent pleines d'enseignements. On note ainsi que les géographies d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen sont très largement inversées. Les grandes villes pour le premier, le périurbain pour la seconde. On remarque aussi un certain effet de proximité, le phénomène appelé en anglais « friends and neighbors » en faveur des candidats locales à Paris, qui étaient Anne Hidalgo et Valérie Pécresse, ou d'un candidat régional dans le sud-ouest avec Jean Lassalle. On observe encore que la comparaison entre la France de Le Pen et celle d'Éric Zemmour fait apparaître une opposition socio-économique et socio-culturelle entre, d'un côté, les bassins industriels et le périurbain, où les revendications portant sur le pouvoir d'achat ont joué en faveur de Le Pen, et de l'autre, les quartiers et les grandes villes, les agglomérations à forte activité touristique, et la partie du littoral méditerranéen qui a été marquée par la présence des pieds noirs, où Zemmour a fait de bons scores. Chacune des 35 000 communes françaises, dont beaucoup sont toutes petites, sont représentées sur l'écart. Cela signifie que les 49 millions de citoyens, et même plus si on compte aussi les Français de plus de 18 ans qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales, animent les multiples lieux qui constituent le territoire français, en vivant ici plutôt que là, et en donnant leur voix à tel ou tel des candidats. Ces citoyens ont construit à eux tous une carte faite de ces 36 couches superposées. Cet espace cognitif complexe permet de se faire une idée de la diversité de la vie politique, offre et demande intégrée une cohabitation de spatialités qui constitue la dimension géographique d'une vie politique pluraliste. Dans la même étude a été vérifiée l'importance des gradients d'urbanité pour définir la géographie des candidats. La notion de gradients d'urbanité est explicitée par les deux cartes qui montrent leur construction. Ces gradients intégrés se fondent sur une équivalence entre la position par rapport aux villes et la taille de ces villes. A partir du gradient 1, Paris-Intramuros, on atteint le gradient 2, soit en s'éloignant du centre, la banlieue parisienne, soit en allant dans les centres des aires urbaines de plus de 700 000 habitants hors Paris, et ainsi de suite, jusqu'au gradient 8 qui correspond aux 6% de la population française hors aires urbaines. Les 6 graphiques classent les scores de 3 candidats par commune en 2017 et 2022 en fonction de ces gradients et délivrent une sorte de génome de chaque candidat. On constate par exemple que, fort dans les gradients élevés, Macron n'est pas pour autant faible dans les autres, alors que Le Pen montre un profil très contrasté avec une prédominance nette des gradients faibles. L'évolution des résultats de Mélenchon est caractérisée par un renforcement significatif dans les gradients 1, et surtout 2, la banlieue francilienne et le centre des grandes villes hors de Paris, mais un affaiblissement ailleurs depuis 2017. En tout cas, comme le montrent les enquêtes, les clivages géographiques sont bien plus importants, au moins deux fois plus importants, que les clivages opérés selon les catégories socio-professionnelles ou les classes d'âge. Revenons à notre première question. Combien y a-t-il de France politique ? Les résultats du premier tour de la présidentielle donnent l'impression d'une tripartition de l'électorat entre les principaux candidats. Il y aurait donc 3 France, ni 2, ni 12, mais 3. Cette lecture suscite toutefois quelques réserves. D'une part, ces camps sont en grande partie conjoncturels, notamment pour ce qui est de Mélenchon, qui a recueilli des voix de la partie des électeurs de la gauche du gouvernement, pourtant très critiques vis-à-vis de ses orientations, mais qui voulaient voter utile. C'est vrai aussi, dans une moindre mesure, dans les deux autres cas, si une bonne partie de l'électorat de Zemmour, qui a finalement choisi Le Pen, se reconnaît de forte convergence avec le projet du Rassemblement national, les soutiens de Pécresse, quant à eux, ou ceux de Jadot, qui ont voté Macron pour éviter un duo Le Pen-Mélenchon au second tour, participaient à leur manière d'un nouvel épisode de la décomposition-recomposition de la scène politique, qui a commencé en 2017 et qui se poursuit depuis. D'autre part, entre les deux familles protestataires, celle de Le Pen et celle de Mélenchon, il existe des porosités importantes, qui semblent devoir se manifester au second tour. Cela s'exprime d'abord par un style commun, par exemple une agressivité très marquée vis-à-vis du président sortant et de ses choix, par un populisme des argumentaires, une réduction des enjeux à des formules simplifiées, mais aussi avec de réelles convergences programmatiques. Mélenchon, comme Le Pen, proposent de renforcer la dimension purement protectrice de l'État-providence plutôt que d'associer liberté et égalité à la responsabilité et à la co-construction de capacités. Ils valorisent la démocratie directe en concurrence avec la démocratie représentative et sont peu regardants sur la défense de l'État de droit. Ils ont pendant des années soutenu les points de vue et le style de gouvernement de Vladimir Poutine. Ils souhaitent une politique extérieure fondée sur les intérêts plutôt que sur les valeurs. Ils sont allergiques à toutes démarches fédérales et promeuvent l'échelle unique, celle de l'État national, contre l'Europe et le monde. Ces convergences, dont la dimension géographique est forte, incitent à évoquer deux France plutôt que trois. Dans cet événement sous haute tension, dont les enjeux sont lourds, C'est donc Le Pen qui porte au second tour de la présidentielle le projet partagé avec Mélenchon d'affaiblir l'Europe, de se replier sur le précaré national et de faire changer la France de camp dans la guerre civile mondiale, incarnée de manière hyper réaliste par le conflit en Ukraine qui met aux prises les républiques démocratiques et les despotismes. Deux France pour en obtenir finalement une seule ? Capables de transformer cet espace puissamment différencié en un point unique, telle une place publique de 67 millions d'habitants, unifiée grâce à la légitimité d'un candidat devenu président ? Réponse le 24 avril. A bientôt dans un ailleurs qui sera aussi un ici. Sous-titrage Société Radio-Canada